Alors les premières, on avait la dernière fois défini le concept de proposition minimale. Alors on va s'entraîner aujourd'hui, je vous ai demandé de le faire, on va voir si vous avez réussi et on en reparlera aussi cet après-midi. Donc vous vous souvenez de cette réduction en quelque sorte du verbe à sa plus simple construction. On retrouve la construction du verbe et on se rend compte que cette construction est très souvent limitée à un sujet ou à un sujet plus complément ou à un sujet plus deux compléments. Donc la construction du verbe va déterminer votre compréhension de la phrase. On peut aussi réduire en pronominalisant. Donc ça c'était la notion que j'avais abordée dans la précédente vidéo la semaine dernière. On va essayer d'aller plus loin. Donc là vous voyez que j'avais réduit cette phrase et on était parti de la princesse de Clèves pour essayer de voir si vous y arriviez dans un texte très difficile comme celui de Madame de Lafayette. Alors ici j'ai mis en orange la conjonction de coordination. On a donc une proposition 1 et une proposition 2 qui sont coordonnées. On peut réduire, vous voyez que ici j'ai mon sujet, il parut une beauté, blablabla, donc quelqu'un. Je peux réduire à un pronom quelqu'un et, ça c'est la coordination, on sujet doit, on doit quoi ? Croire que c'est une beauté parfaite. Donc en fait on peut réduire tout ça à cette expression pronominalisée. Il parut quelqu'un et on doit croire quelque chose. Alors ici il s'agit d'une tournure impersonnelle, on y reviendra. Passons à d'autres exemples. Elle était de la même maison que Louis-Dame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Donc je repère d'abord les verbes, était, j'en ai qu'un, c'est le seul verbe conjugué, un seul sujet. Elle, elle était, quoi ? De la même maison que Louis-Dame de Chartres et elle était une des plus grandes héritières de France. Il s'agit d'une tournure attributive. Je suis gentil, je suis professeur, je suis quelqu'un, je suis Thibaut. Bon, là c'est la même chose. Donc finalement j'ai pu réduire à elle était ceci et cela. Tiens j'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc on pourrait mettre ici, elle était ceci, premier attribut, et cela. Passons à la phrase suivante. Son père était mort jeûné, elle avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres. Sa femme dont le bien, la vertu et le mérite est extraordinaire. Là aussi vous avez une phrase très longue. Et pourtant cette phrase très longue contient une principale. Alors on va les retrouver. Vous voyez que là j'ai trois verbes. C'est là qu'on va pouvoir commencer à parler de subordination. Vous voyez j'y vais tout doucement, je ne veux pas vous brusquer. Bon, j'ai trois verbes conjugués. J'ai fait une erreur d'ailleurs, c'était était mort jeune. Son père était mort et l'avait laissé sous la conduite. Alors là vous voyez que ça s'éternise et on se dit mais alors où est la principale là-dedans ? Ben réfléchissons, on va y arriver. Je me rends compte que c'est mourir qui est conjugué. C'est le verbe mourir tout court. Et c'est le verbe laisser quelqu'un. Donc ici j'ai mis sur mon document son père était mort. Alors là on précise les circonstances dans lesquelles il est mort. Donc ici il ne s'agit pas de quelque chose qui fait partie de la construction du verbe. À moins qu'on rentre dans des considérations très techniques mais là je ne vais pas le faire. Et c'est le verbe laisser quelque chose ou laisser quelqu'un. Donc j'ai retrouvé un sujet du verbe, un sujet du deuxième verbe. Dans un cas c'est un verbe sans attribut, sans complément non plus. On meurt, point. Et ici il s'agit du complément. Donc voici à quoi peut se réduire cette phrase. Et on se rend compte qu'à ce moment là, le troisième verbe a disparu. Et bien voilà, là vous avez trouvé justement, mon petit verbe il était là. Ce verbe là fait partie de ce qu'on appelle une subordonnée. Alors on verra laquelle plus tard. Vous voyez comment en retrouvant la phrase minimale, vous retrouvez forcément la principale. Et ça va peut-être vous aider à déterminer quelles sont les subordonnées. Encore un exemple. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Donc ici c'est le verbe passer. Et on passe quoi ? On passe quelque chose, on passe du temps. Sujet, elle. Verbe, avait passé. Passé quoi ? Donc il s'agit bien d'un verbe qui suppose un complément. C'est très bizarre ici parce que c'est un complément de temps. Mais il est obligatoire, on ne passe pas. On ne peut pas l'enlever. Le reste, ça apparaît comme des compléments circonstanciels. Donc je peux les éliminer et j'obtiens, elle avait passé tel temps. Alors on pourrait, comment dire, entrer dans les détails. On passe du temps ou on passe du temps à quelque chose. Là évidemment, ça va dépendre aussi de votre analyse de la phrase. Voici une très longue phrase qui est là aussi, il ne faut pas se laisser impressionner par la longueur. Vous voyez qu'il y a aussi des pauses. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est observer. Trois verbes. Avez donné, travaillez, songer. Alors c'est le verbe qui est à chaque fois à le même sujet. Elle, 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 elle. Allons-y gaiement. C'est donner quelque chose à quelqu'un ou à quelque chose. Elle donne quoi ? Ses soins à l'éducation de la vie. Travailler à quelque chose. C'est une tournure très étonnante du verbe travailler. Travailler à quelque chose. Ça veut dire s'il y est forcé. Donc voilà. Et puis songer à quelque chose. Donc il s'agit de deux compléments d'objets indirects. Vous voyez. Voilà. Ça revient à ça. Elle avait donné quelque chose à quelque chose. Mais, conjonction de coordination, elle travaille à quelque chose. Et elle songe à quelque chose. Là, ici, vous avez une juxtaposition. Vous voyez qu'en retrouvant cette espèce de squelette de la phrase, vous allez pouvoir assez facilement vous rendre compte qu'il y a des subordonnées dans un texte. Alors, prenons-le. Là, je vais essayer de faire une correction plus rapide. Je reviens à nos moutons. J'en étais... À ça. La plupart des mères... Vous allez voir qu'une fois qu'on s'est entraîné, ça devient plus facile. Donc, le verbe principal, c'est s'imagine. Donc, c'est le verbe imaginer quelque chose. Donc, mon sujet, c'est la plupart des mères. Elle s'imagine quelque chose. Tout ça. Et elle, donc, là-dedans, vous repérez bien, bien entendu, qu'il y a des verbes. Elle suffit. Donc, ici, on a une forme très particulière de subordonnée. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'elle vient se greffer dans cet embryon de phrase qui est construit autour du verbe principal, s'imagine. Donc, on verra ce que c'est, cette subordonnée. Ici, c'est assez facile. Elle avait quelque chose. Bon. Elle faisait quelque chose à quelqu'un. Je fais. Alors, c'est faire des peintures. Donc, là, il s'agit d'une locution verbale. Alors, on peut faire plus simple. On va considérer que c'est sujet, verbe. Elle faisait quoi ? Des peintures de l'amour à sa fille. On pourrait considérer ça comme ça pour simplifier. Donc, ici, vous ne voyez pas, évidemment, vous ne voyez pas de subordonnée. Elle montrait quelque chose à quelqu'un. Alors, là, ça devient intéressant parce que le « à quelqu'un », il est là. Donc, c'est un complément essentiel du verbe. C'est un complément 2. Et ici, ce qu'il a d'agréable pour la personne et même sur ce cas, là, vous avez le COD. Elle montrait quoi, tout cela ? Elle montrait quelque chose à quelqu'un. Elle comptait à quelqu'un tout ça. Quelque chose. Elle comptait quelque chose à quelqu'un. Elle faisait voir à quelqu'un. Alors, là, vous allez voir que, évidemment, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des subordonnées. Elle faisait quoi ? Tout ça. Tout ça. Elle faisait cela. Ou voir cela. On peut aussi faire voir. On peut considérer ça comme une locution verbale. Elle faisait voir quoi ? Tout ça. À qui ? À la petite princesse. J'espère que ça vous aide. Même tournure ici. Elle faisait voir aussi. Et là, tout ça, tatatatatatata, c'est le complément d'objet du verbe voir. Donc, là-dedans, vous êtes certain que c'est truffé de subordonnées. On va bien être obligé de faire des distinctions entre ces différentes formes de subordonnées. Je vous propose de ne pas faire ça pour voir si vous y arrivez. Là, je vous ai fait la correction. Mais moi, j'aimerais bien vous voir, vous, en direct, cet après-midi, me faire la démonstration que vous êtes capables de retrouver la proposition minimale et donc de repérer la principale, tout simplement. Si on arrive à faire ça, alors, hi-ha ! Ça veut dire que vous progressez dans la révision de ce que c'est que la subordonnée. Et on pourra donc aller beaucoup plus loin en essayant, cette fois-ci, de distinguer les subordonnées conjonctives, les relatives et autres. Mais je voulais faire absolument, au préalable, cette petite révision qui, j'espère, je vous souhaite une bonne fin de matinée. On se retrouve tout à l'heure, donc je crois, pour parler de tout ça et puis pour avancer dans l'analyse du texte. À bientôt !